Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est Monika Z, l'impacteuse. Si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites informations qu'on a au niveau des travailleurs et puis des étudiants qui sont déjà ici. Oui, si vous avez remarqué, on ne fait pas trop de vidéos actuellement sur le Canada parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux en tant qu'étal. Vous savez au moins que les frontières sont fermées pendant au moins 90 jours ouvrables. Quand on dit 90 jours, on est en train d'aller dans trois mois et plus. Les seules personnes qui peuvent rentrer au Canada, soit c'est les résidents permanents, ceux qui ont eu la résidence permanente avant le 26 mars. Oui, c'est ça, c'est ce que la loi dit, avant le 26 mars et puis ceux aussi qui sont canadiens, bien évidemment. Donc, c'est ceux-là qui peuvent rentrer. Sinon, à part ça, c'est devenu très compliqué, c'est fermé pour un bon moment. On ne sait même pas, c'est vers quelle date ils vont nous enligner. Sachez que malheureusement, l'immigration n'est pas au sein, au sein vraiment des préoccupations des Canadiens actuellement. C'est normal, eux, ils cherchent à lutter, c'est-à-dire comment essayer d'éradiquer cette crise qui frappe toute la planète. Donc, mais partant de ce fait, sachez que même si les frontières sont fermées, il n'y a pas de nouveaux dossiers aussi qui prennent pendant 90 jours. Et les dossiers qui sont en traitement sont vraiment au ralenti. Les dossiers en particulier, c'est-à-dire, à part ceux qui ont des permis de travail spécifiques, je vais vous expliquer ce genre de personnes, à part eux, leurs dossiers, c'est vraiment au ralenti. Tout ce qui est du bureau de l'immigration parce qu'ils font du télétravail. Télétravail, ça dit, ils travaillent à la maison, ça n'aide pas. Quelqu'un qui travaille à la maison avec quelqu'un qui travaille au bureau, c'est sûr qu'avec la présence des enfants. En bref, les choses sont vraiment au ralenti. Mais dans ce lot-là, les étudiants qui sont ici, il y a des mesures qui ont été prises pour vous, vous le savez. Donc, les étudiants qui sont ici, même si votre permis est en train d'expirer, votre permis d'études est en train d'expirer, vous savez qu'il y a une loi qu'on a essayé de vous trouver, c'est-à-dire un nouveau statut qu'on appelle le statut implicite. Oui, c'est ce statut qui te permet de, même malgré la crise-là, si ton permis d'études est périmé à expirer, on ne peut pas te renvoier au pays parce que tu peux faire ce qu'on appelle le statut implicite qui te permet de faire une demande dans les 30 jours qui suivent avant l'expiration de ton permis d'études. Maintenant, si aussi tu n'as pas pu faire ça pendant les 30 jours, tu auras comme un canevas de 90 jours qu'on t'a réservé pour pouvoir, comment on appelle ça, renouveler le permis. Les étudiants aussi, je parle surtout des étudiants qui sont ici. Oui, des étudiants, ceux aussi qui veulent, ils peuvent faire comme ce qu'ils appellent une demande de visa visiteur. Tu peux faire la demande pendant que tu es dans ce processus de coronavirus. virus. Donc, il y a toutes ces petites informations-là qu'ils ont essayé de mettre sur le site d'immigration Canada. Ensuite, oui, je parlais des, comment on appelle ça, des travailleurs férmanents. Il n'y a pas de, vraiment, il n'y a pas de travailleurs qui demandent actuellement, à part ceux qui sont en train de faire les demandes de travailleurs saisonniers, c'est-à-dire ceux qui viennent ici pour faire les cueillettes, pour s'occuper des champs, tout et tout. Vraiment, c'est, actuellement, c'est la demande qui est là. Oui, vous avez remarqué à l'international, vous écoutez des informations, ils ont besoin des gens pour travailler, mais ils ne veulent pas aussi aller recruter à l'international. Bien évidemment, ça prend beaucoup de procédures. Mais, si tu es dans ce processus de cueillette de fruits, de tout ça, vous, vos permis de travail, ils sont en train de travailler dessus pour pouvoir, comme, aider à pouvoir rentrer. Sinon, à part ça, les choses sont vraiment au ralenti. Mais, même quand les choses sont au ralenti, comme je vous ai dit, ils travaillent. Vous me venez avec toujours les mêmes questions sur le processus d'immigration, par rapport au, comment on appelle, au consultant en immigration, M. Magadji. M. Magadji, il continue de travailler, il fait ce qu'on appelle, comme je vous ai dit tantôt, télétravail, il travaille à la maison parce que tout est quasiment fermé. Donc, vous pouvez encore le rejoindre, oui. Dans cette vidéo, je vous mets encore le numéro de M. Magadji. Vous pouvez le rejoindre, il continue toujours de traiter les dossiers. C'est lui qui sait comment ça se passe. Je sais que quand vous rentrez en contact avec lui, la première fois, il va vous demander votre CV, vous envoyer le CV, lui, il peut vous dire tout ce que vous êtes, selon tout, tout, tout. Lui, il pourra mieux vous expliquer ce qu'il faut. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis même pas habilité à vous dire, selon ton profil, tu peux faire ça. Ce n'est pas mon travail et puis je ne sais vraiment rien de ça. Donc, c'est ça. Donc, pour vous dire que maintenant, M. Magadji, il est joignable, on va mettre toutes ces références ici. Si vous voulez les informations, comme je dis, ou des choses comme ça, de l'immigration, regardez dans le lien descriptif, il y a le site de l'immigration. Toutes les informations sont là-bas. Ceux qui ont eu le visa aussi, qui ne peuvent pas rentrer, tout ça, souvent, il y a des explications qu'ils ont mis dessus. Allez pour lire. Je sais que c'est inquiétant. Surtout toi, la maman, à côté de nous, je sens qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment, mais donne-moi de tes nouvelles, oui. Envoie-moi un message, je saurai te répondre. Je n'arrive pas à retrouver ton message. Bref, je n'arrive pas à retrouver ton numéro dans le lot de messages WhatsApp que j'avais. Donc, rentre en contact avec moi. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Vous m'envoyez toujours des messages concernant l'immigration. Donc, je suis obligée de vous expliquer des choses aussi simplement. Les seules demandes qui sont en traitement actuellement, c'est pour ceux qui font des demandes de visa temporaire pour venir pour les champs et autres. C'est eux qui sont prioritaires actuellement dans l'immigration Canada. Je veux profiter aussi de la fin de cette vidéo pour essayer de vous, encore essayer de vous sensibiliser sur les arnaques. Il y a des messages que vous désimpactez, vous m'envoyez. Les gens vous rejoignent à mon nom pour dire oui, je t'appelle depuis la France, je t'appelle depuis l'Algérie ou bien le Gabon. Non, on vous rejoint là-bas pour dire non. Des gens travaillent dans ma structure. Moi, je n'ai pas de structure. Le message WhatsApp que j'avais mis, j'avais mis ça vraiment pour prendre une pause avec vous parce que c'était trop. Oui, mais sinon, je n'ai jamais pris l'argent à quelqu'un. Ou bien je n'ai pas dit, j'ai une agence de, comment on appelle ça? Une agence de consultation de bureau d'immigration. Mais on vous annaque. Des gens tentent de vous rejoindre à mon nom. C'est pour ça que j'ajoute ce message-là à cette vidéo-là. Oui, lisez ça. Ça, c'est quelqu'un que mon technicien a essayé de rejoindre. Oui, j'ai un technicien. C'est lui qui arrange mes vidéos. C'est un technicien. Je travaille avec lui. Il nous sent Favi. C'est lui qui a essayé de rejoindre cet arnaqueur-là. Et puis bon, il a dit ce qu'il avait dit. Il a préféré parler à l'écrit. Mais on voulait vraiment avoir un voice. Mais on n'a pas pu. Juste vraiment, soyez prudent. Soyez prudent. Ne vous faites pas arnaquer. Le seul e unique qui est à mon dossier, c'est M. Magadji de la compagnie Desti Immigration qui est là depuis 30 ans qu'il existe ici à Montréal. Donc, vous avez ce numéro. Donc, n'importe qui qui rentre en contact avec vous, qui dit que non, c'est l'impacteuse. Et ils viennent souvent sur mes directs ou bien ils viennent sur des vidéos que je mets sur le YouTube ici et ils rentrent en contact. Soyez vigilants, les amis. Parce que quand c'est Monica Z qui te donne, comment on dit ça, un numéro. Excusez-moi. Merci. Quand c'est Monica Z qui vous répond, mon nom apparaît. Mais ce n'est pas mon nom qui t'a envoyé ce message. Et tu as pris le temps de répondre. Il y a une même qui a failli se faire arnaquer à hauteur de 83 000. Toi, la dame au Gabon. Vraiment, j'insiste là-dessus. Soyez prudent. Vous m'envoyez aussi des documents dans lesquels on vous a fait des permis de travail. Vous m'envoyez ça pour dire l'impacteuse. Vous regardez est-ce que c'est vrai. Mais je n'ai pas de moyens pour vérifier, les amis, pour savoir si c'est vrai. Et puis, même si c'est vrai ou c'est faux, vous pensez que moi, ma parole là, c'est une parole sûre. Ça, c'est les agents de l'immigration, des gens qui sont dans des bureaux de consultants en immigration qui peuvent vous dire si c'est vrai. Moi, je ne peux pas savoir. Mais ce que vous ignorez là, tout le monde peut prendre un papier comme ça, fabriquer quelque chose, un permis de travail. Pomme, il est temps avec le drapeau du Canada. Il a mis dessus. Toi, tu vas voir, tu vas dire que c'est du vrai. Moi, je sais que les affaires des permis de travail ont dit non, tu viens, on va te fournir tout. On va te fournir la maison, tout. D'autres, même, on vous dit on va faire ton permis. Il y a quelqu'un qui m'envoyait, vous, parmi vous qui m'envoyez, tout un parquet de trucs qu'on lui a envoyés avec un permis de conduit. Mon frère, tu n'as pas conduit au Québec et puis on va te donner permis depuis où tu es en Afrique là-bas. Je n'ai pas encore vu ça. Nous-mêmes, là, c'est quand on est arrivé ici, on a ajusté nos permis, tout et tout. Donc, tu n'as pas conduit au Québec et puis on t'envoie un document avec tout 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 avec des visas dans les passeports avec un permis de conduit. Ça, ce n'est pas vrai. Pour qu'on te délivre un permis de conduit québécois, il faut que tu sois arrivé sur le territoire québécois. Tu n'es même pas arrivé ici. Rien. On vous fournit tout ce genre de documents. Vraiment, on vous fournit beaucoup de choses que vous me montrez. mais pour toi, le frère, au moins là, j'ai vu que c'était un permis. Je sais que ça, c'est déjà faux. Parce que même les Français, quand ils arrivent ici, on leur dit de conduire d'abord avec leur permis pendant six mois. Nous aussi, quand on revient de l'Afrique, on veut que tu conduises avec ton permis pendant six mois. Maintenant, quand tu as conduit et puis tu vas maintenant remplir les conditions et puis on va te donner le permis du Québec. Donc, vous voyez comment vous êtes en train de vous faire naquer. En tout cas, moi, je viens ici pour vous dire que des papiers, qu'on vous envoie des documents, on vous appelle en mon nom. Moi, l'impacteur, je ne me reconnais pas dedans. Je ne me reconnais pas dedans. À un moment, quand vous avez commencé à me prendre la tête, là, c'est là que j'ai fait le poste pour dire, désormais, mes services vont être payants. Il ne faut pas de gratuit. Mais après ça, c'est des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Donc, que des gens viennent prendre mon nom pour se faire naquer, j'insiste là-dessus. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Mais sachez que je suis là pour vous donner les informations. Maintenant, vous savez que le cabinet de M. Magadji est toujours ouvert. Écrivez-le, il va vous répondre. C'est clair, sur cette crise-là, ça va passer. Ça ne va pas rester comme ça. Donc, si vous êtes toujours intéressé à immigrer, rentrez en contact avec lui et puis vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup. Sachez que ce n'est pas facile. Même pour nous qui sommes ici, c'est encore plus dur. Parce que nous, on est enfermés dans les maisons que vous voyez en arrière de moi. Vous pouvez être deux, trois dans des grandes maisons comme ça. Vous êtes enfermés. Vous tournez. Vous, au moins, là-bas, souvent, vous êtes de la famille autour de vous. C'est difficile à tous les niveaux, mais on doit se serrer les coudes pour passer au travail. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis soyez prudents. Monika Z, l'impacteuse. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo juste pour vous donner les informations que je fais cette vidéo. Ciao. Ciao.